Aujourd'hui, nous sommes dans le lit de l'Ellé, en période de sécheresse. On est à la limite des communes de Mélan et de Le Fahouette, quasiment à l'extrémité aval du cours de l'Ellé, dans sa partie morbianaise. Et donc là, on a quand même un débit très faible, qu'on a rarement vu. Il suffit de regarder autour de nous, vous voyez qu'on a les pieds quasiment au sec. On peut traverser en boîte ici, alors que c'est quand même extrêmement rare. Donc là, c'est une échelle millimétrique qui permet de mesurer les hauteurs d'eau. Et là, sur la partie sombre, ça montre que d'habitude, l'eau, elle est quasiment toujours dans la partie, monte au moins jusqu'à la partie qui commence à s'éclaircir. Ça, c'est les dépôts qui se font quand les objets sont toujours dans l'eau. D'ailleurs, les cailloux qui sont dans l'eau aussi, ils sont noirs. La situation actuelle est plutôt critique. On a de moins en moins d'eau. La lame d'eau est moins épaisse, donc ça réchauffe davantage, davantage d'évaporation. Comme il y a moins d'eau dans les cours d'eau et dans les terres, les gens ont tendance à consommer davantage. Donc on a un effet de ciseau. Le réchauffement de l'eau, ça veut dire moins d'oxygène dissous dans l'eau. Donc les organismes aquatiques qui sont ici, des espèces vraiment d'eau froide, commencent à souffrir. Et puis moins de débit, ça veut dire aussi des polluants plus concentrés. Donc une qualité d'eau qui se dégrade. Suite aux diagnostics qui sont faits régulièrement, les préfectures, dans le Morbihan comme ailleurs, prennent des mesures de restriction des usages en fonction des catégories d'usagers et de l'état de la situation. Donc les arrêtés évoluent aussi au fil du temps. Donc aujourd'hui, l'ensemble du Morbihan, y compris les îles, est passé en alerte renforcée sécheresse. Cette situation est la traduction d'une absence de pluie. On a un déficit hydrique de plus de 40%. Et dans le même temps, on constate que la consommation d'eau n'a jamais été aussi importante. Pour la même période, sur un mois, on est à plus 7% par rapport à l'année 2019. On est venu aujourd'hui rencontrer la mairie de Vannes pour illustrer les contraintes qui pèsent sur les collectivités. La mairie de Vannes étant exemplaire sur cette thématique, mais ça veut dire qu'on ferme les douches de plage, ça veut dire qu'on arrête l'arrosage des terrains de sport, on arrête l'arrosage des parcs et jardins, on arrête le lavage des véhicules de service. Donc c'est vraiment important de bien faire passer ce message, qu'on est tous concernés. La ville de Vannes s'est bien entendu conformée à l'ensemble des dispositions prises par arrêté préfectoral. Elle a souhaité pour autant anticiper le phénomène en réduisant drastiquement sa consommation d'eau dès la fin du mois de mai. A titre d'exemple, l'ensemble de nos terrains sportifs dits secondaires ne font plus l'objet de l'arrosage depuis déjà presque deux mois. Nous n'arrosons évidemment plus les parcs et jardins, ni les giratoires. Nous n'avons bien sûr plus ni les véhicules et avons arrêté l'alimentation de toute forme d'eau accessible au public, tout comme bien sûr les douches sur la plage ici. L'ensemble de ces dispositions nous a permis de réduire de 50% la consommation d'eau de notre collectivité. Évidemment on a une action de police. Cette action de police va se diviser en trois grands principes, trois grands contrôles, qui suivent l'arrêté cadre sécheresse. On va donc contrôler les actions des particuliers, des professionnels, des collectivités. Aujourd'hui on est sur l'exemple des douches communales pour les plaisanciers, on contrôle qu'elles ont été coupées. Donc en association avec la préfecture et le parquet, on a décidé d'axer les contrôles sur, d'une part, les particuliers, plutôt sur la pédagogie, on va rappeler la réglementation. Et sur les professionnels, on pourra passer à des procédures, des procès verbaux. Donc il est temps de réagir. Il est temps que chacun, particulier, collectivité, professionnel, industriel, mette en place des mesures volontaristes de restriction, de réduction, afin évidemment de préserver la ressource et de pouvoir, in fine, fournir la demande en eau potable, mais aussi accompagner les professionnels et préserver au maximum le milieu environnemental. Sous-titrage ST' 501